Il fait sa vie sans se soucier des grimaces Que font autour de lui les poissons dans la nasse Il est libre-matte Il est libre-matte Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler Vas-y envole-toi sur le conflit israélo-palestinien Regarde t'écrasé la gueule, pauvre merde ! Bonjour Tristesse ! Vous êtes bien dans le pays où tu peux traiter de grosse merde Le Président de la République mais que si t'abordes Israël Et sa politique fanatique, là ça devient dramatique Vous êtes en train d'assister en direct à mon suicide médiatique On est la 29ème semaine de l'année Et le jour du 14 juillet Alors que je restais dans mon lit douillet Il y a des beaufs qui ont fait 30 bornes pour aller insulter le Président de la République Non mais déjà tu peux pas faire ça devant ta téloche Comme tout le monde là Vous imaginez un peu la vie des enfants de ces gens là Papa, maman, c'est férié s'il vous plaît On peut aller au parc Astérix s'il vous plaît Non, on va insulter le Président de la République Wow, qu'on appelle le Samu Social là, peut être quelque chose Alors on va commencer la semaine avec le conflit israélo-palestinien J'aurais aimé ne pas en parler mais il est tellement importé en France Que je peux pas faire autrement Alors vous allez me dire, ah t'es pro-israélien ou t'es pro-palestinien Mais je suis contre les morts en fait Et voilà, je sais compter mon copain Il y a 220 morts d'un côté, un mort de l'autre Bah en fait, ouais, c'est vrai que mon coeur a naturellement tendance à se porter Vers la souffrance du peuple palestinien Cela dit, c'est pas ça que je voulais aborder, je voulais aborder le traitement Politique et médiatique de l'affaire Alors on va commencer par François Hollande Si tu t'interroges mon copain sur les nouveaux ganglions qu'il a dans la gorge Mais c'est rien, c'est les couilles qui ont remonté, qui ont fait 4 étages vers le haut mon copain Parce que lui il a rien trouvé de mieux à faire Que de déclarer qu'il condamnait fermement les tirs de roquettes sur Israël Alors qu'il y avait déjà plus de 100 morts côté palestinien Le mec a une espèce de mémoire sélective tu vois Alors c'est un petit peu le triste France Normalement on est censé, notre pays il aime se lever contre les injustices Je rappelle parce que maintenant ça paraît être le consensus d'être pro-politique israélienne Je rappelle quand même que des mecs comme De Gaulle, des mecs comme Chirac, des mecs comme Villepin N'étaient pas du tout pro-israélien et avaient tendance à utiliser leurs forces diplomatiques Pour faire en sorte que les massacres cessent au plus vite Ce qui n'est pas du tout le cas Bonjour Tristesse Également, alors pour ce qui est de la presse écrite Alors moi mardi j'ouvre mon parisien tranquillou prêt à m'informer sur le conflit israélo-palestinien Je vois une pleine page Et je vois un petit filet de pisse comme ça sur le côté Petite colonne bleue avec marqué 177 morts à Gaza Et tout le reste de la page c'était consacré à des témoignages d'israéliens Qui expliquent qu'ils continuent à aller à la plage Parce que sinon ce serait donné raison au Hamas Oh bah c'est une façon d'hierarchiser les infos mon copain T'as fait tes stages à BFM TV Toi laisse-moi deviner Tu devrais changer de métier ou te faire les veines avec ta carte de presse mon copain Alors le pire ça a quand même été le traitement médiatique de la manifestation pro-palestinienne Alors je t'explique Si tu veux il y a un groupe d'extrémistes qui s'appelle la LDJ Encore peu de gens connaissent mais c'est des extrémistes juifs Si tu veux c'est un petit peu comme des skinnets de juifs Ah ouais l'être humain quand il se gratte il arrive à trouver Il arrive à être con je peux te dire Il arrive à se mettre dans des situations bien paradoxales Alors si tu veux ces gens là Ils se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux Devant la synagogue de la rue de la Roquette Déjà c'est de mauvais goût rue de la Roquette Ils se donnent rendez-vous en disant Mais on verra qui c'est qui a des couilles Venez à la manifestation pro-palestinienne Ils se donnent rendez-vous là Ils saccagent une terrasse de café Ils se créaient des armes avec des bâtons de chaises Ils avaient des tasers, des points américains Sous les yeux des CRS Ils envoyaient des mecs en bout de cortège Traiter les gens de sale bougnoule, sale négro Palestine on t'encule Tout ça c'est filmé Et ils partaient en courant Et effectivement au bout d'un moment Ils se sont fait courser par une centaine de manifestants pro-palestiniens qu'on craquait Ils se sont fait courser la gueule Ils se sont fait protéger par une rangée de CRS Qui subitement on s'est rappelé qu'ils étaient là pour protéger les gens Bon avant ils se disaient pour une fois qu'il y a d'autres gens Qui disent sale bougnoule, sale négro et qu'on risque rien Carte blanche pour eux les copains Et pendant ce temps les juifs intégristes sont partis de la LDJ Ils sont partis se réfugier dans la synagogue Ce qui a effectivement créé des échauffourées autour de la synagogue Au sein de laquelle personne n'est rentré Alors moi je m'interroge quand même Parce que déjà il y a des responsables religieux Qui derrière, qui ont assisté à toute la scène forcément Et qui derrière présentent la LDJ comme leur service de sécurité Ah bon ? Le service de sécurité je le trouve un peu violent J'ai vu des trucs un peu, c'est un peu violent votre service de sécurité Et d'instrumentaliser le lieu de culte comme ça en le mettant en danger En mettant en danger les croyants En donnant rendez-vous devant Ça choque personne, non Et pour ce qui est de TF1 et des journaux télévisés Alors eux c'est pas compliqué Ils ont vu la même vidéo que moi Sauf que sur 6 minutes Ils en ont gardé que les 20 secondes où les juifs extrémistes se font courser Le reste est trouvable sur internet Mais putain mais merde J'imagine moi si ça avait été une manifestation pro-israélienne Qu'il y avait des intégristes musulmans Qui avaient donné rendez-vous sur les réseaux Devant une mosquée en disant On verra qu'il y a des couilles Qu'ils étaient partis insulter les gens dans le cortège de salles juives Nietzsche Israël Et qu'après s'être fait courser Ils seraient pas fait défendre par la police Ils seraient partis se réfugier dans une mosquée Mais Valls il aurait appelé GIGN Il y aurait eu des morts On nous aurait parlé d'un état islamique en France On aurait pété les plombs Je vous laisse quand même méditer là-dessus Ça n'excuse pas le comportement de la centaine de militants pro-palestiniens Qui les a coursés bêtement Parce que tout ce que ces gens-là ils cherchent C'est à faire annuler les prochaines manifestations pour troubler l'ordre public Ils ont écouté ce qu'a dit Carfed Et ils ont enregistré le truc Et ils vont y arriver Donc vous êtes les derniers des cons D'accord ? Et pour ceux qui disent que la manif était plein d'antisémites Je rappelle quand même qu'il y avait des juifs dans le cortège Et notamment l'union française des juifs pour la paix Qui fait un travail extraordinaire Alors ce qui m'afflige encore plus moi mon copain C'est qu'après je vais sur internet encore Moi j'ai fait alors là j'avais l'impression d'être un mec complètement fou cette semaine Je vais sur internet et je vois le Daily Mail Un journal de Grande Bretagne Qui titre Un groupe de 150 juifs extrémistes d'un groupe paramilitaire Agresse des manifestants pro-palestiniens Mais ça veut dire quoi ça mon copain ? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'étranger pour être mieux informé qu'en France ? On marche quand même sur la tête à un moment donné Parce que moi je commence à avoir du mal à comprendre avec Israël et sa politique C'est à dire je comprends qu'Israël soit systématiquement associé aux juifs Puisque c'est un état juif Mais j'ai du mal à comprendre que les juifs soient systématiquement associés à la politique israélienne Alors ce que je dis ça vaut pour les antisémites Déjà les antisémites qui sont là Qui ont pas compris que les juifs de France Et l'immense majorité des juifs du monde et d'Israël n'ont jamais tué personne en fait Donc laisse les tranquilles ils ont jamais tué personne Rentre toi dans ton crâne de teubé d'accord ? Et aussi les antisémites qui sont toujours dans les théories du complot Tu sais qui te font euh... Il est pas juif ton copain David ? Bah si il est juif t'es chelou pourquoi tu me demandes ça ? Je sais pas il est chelou non ? C'est toi qui est bizarre tu l'aimais bien il y a 10 minutes J'ai euh... ouais mais je sais pas j'ai l'impression qu'il prépare quelque chose Eh les mecs qui ont un grain dans le cerveau comme ça Allez vous faire enculer vous desservez votre combat hein Sachez le ! Egalement alors euh... ça vaut aussi ce que je dis pour euh... Pour la partie des juifs de France qui euh... Ils sont... tu parles avec eux ils sont normaux et tout Ils s'indignent pour les roms pour le pour... Pour la société française pour les plus pauvres Mais dès que tu parles d'Israël Les mecs ils enfilent des lunettes de soleil Grand sourire red charge les mecs ! C'est pas possible ça ! Ils se mettent à... ils se mettent à... Tu leur parles de massacre d'enfants Ils disent oh on s'en fout on s'en fout Mais mais ça peut pas aller ça c'est pas normal à un moment donné Qu'il y ait zéro aux critiques vis-à-vis de l'État d'Israël Je sais pas il y a des... Il y a des dizaines de milliers de manifestants juifs à New York Qui ont manifesté contre la politique israélienne Il y a des centaines de milliers d'Israéliens Qui manifestent contre la politique d'Israël Et c'est pas normal qu'en France on ait pas une voix Même une petite voix fluette en disant euh... je sais pas c'est... C'est discutable peut-être non ! C'est pas normal bordel de merde ! Quand au bout d'un moment l'attachement à un Etat C'est pas une religion Israël et il me semble mon copain À un moment donné quand un Etat fait que... Tu te mets à détester des gens comme Stéphane Essel mon copain Stéphane Essel son père était... Il a été humaniste toute sa vie Son père était juif Il a été résistant, déporté À un moment donné quand l'attachement à un Etat te fait détester un mec comme ça C'est que t'es à côté de la plaque Il faut te remettre en question T'es quand même en train de défendre au bout d'un moment une politique Euh... que l'ONU qualifie d'épuration ethnique D'accord ? La politique d'un pays qui construit un mur autour d'une nappe phréatique Pour priver les plus pauvres de la flotte La politique d'un pays qui tire sur des navires humanitaires Qui se dirigent vers la Palestine La politique d'un pays qui stérilise ses éthiopiennes En échange de cartes de séjour bordel de merde Moi j'aime la France tu vois je comprends Euh... je comprends moi j'aime la France j'adore la France Et bah je passe mes putains de journées à la critiquer mon copain Parce que je veux la tirer vers le haut Euh... dire oh bah non la France elle est bien tout le temps Et bah ça va faire qu'un jour ce sera un gros pays de merde Faut se le mettre dans le crâne à un moment donné Mais que ce soit terre les copains Alors également cette semaine il y a d'autres infos hein Même si ça ça a pris beaucoup de place Alors si tu vois il y a la candidate FN là Qui était sur une liste au municipal Et qui avait comparé Christiane Taubira à un singe Qui a pris 9 mois ferme Et bah alors ma copine On compare les noirs à des singes et on se fait juger en Guyane Pas de bol ma grosse Tu l'as senti passer celle là ? Bon 9 mois c'est beaucoup Les gens ils prennent même pas ça pour agression sexuelle Mais un peu de prison ferme pour les agressions racistes Euh... je pense que c'est bien pour le symbole Vous annulez vous lui mettez 2 mois s'il vous plait Également alors il y a la chenille des enculés qui se poursuit à l'UMP Ouais c'est un long mariage ça Alors là ils ont vu que Rachida Dati a facturé 10 000 euros de factures téléphoniques par an à l'UMP Euh... bon quelqu'un lui explique qu'il y a des forfaits illimités à 15 balles à celle là ? Ou comment on fait avec elle ? En tout cas elle reste un exemple pour toutes les starfoqueuses en herbe Hein... Apprenez le les filles hein Plutôt que d'aller traîner à la chicha Envoyer des lettres à des personnalités Vous finirez peut-être ministre les copines Ça c'est la réalité Également il y a Monoprix Qui a décidé devant certains de ses magasins de mettre des affichettes En demandant à la clientèle de ne plus donner d'argent Ou de faire de course pour les mendiants Alors je vais faire synthétique pour vous Alors vous étranglez les producteurs, vous exploitez vos salariés Vous nous vendez des produits de merde trop cher Et vous voudriez qu'on bosse gratos pour votre sale gueule à se griller notre accès au paradis ? Elle est où ma montre ? Mais à quelle heure on vous baisse vous là à un moment donné ? Sinon vous arrêtez de mettre de la javel dans les poubelles comme des suppôts de satan Et tout le monde sera content Les gens ils mangeront des produits et il n'y aura plus d'insécurité ? Non ? Non bah allez vous faire enculer Alors également Alors il y a les Balkany Alors les Balkany toujours eux Bah ça c'est les grands champions Ils ne leur manquent que la Champions League à ceux-là tu vois ? Alors les Balkany Là on s'est rendu compte On fait leur compte pour leur fraude fiscale On s'est rendu compte qu'ils avaient eu 45 abonnements canal en 6 ans les mecs Alors ça c'est fort Putain mais ils ont combien de téloches ces gens-là je comprends pas ? La femme Balkany elle doit être comme ça devant ta taille Eh ça marche pas canal chérie Eh tu t'en fous refais un abo on s'en branle C'est le fric des français Ok ! C'est quoi ? Et à un moment donné il va falloir que ça s'arrête Qu'on les accroche au mur On va organiser une partie de fléchette On visera les yeux Ça pourra pas durer éternellement cette affaire Alors cette semaine il y a 3 big up Alors le premier big up c'est pour l'équipe de Brahim Asloum Qui était à Fort Boyard Ils étaient prêts à faire gagner beaucoup d'argent à leur association C'était beau Et au moment de la finale là où ils doivent composer un mot Et ils ont mal orthographié le mot beurre les mecs Alors là ils ont tout perdu Zéro Eh l'association Eh c'était une belle bande de narballos ça l'association A ta page porterait plainte Également il y a un mec Il a tué sa femme parce qu'elle lui a servi des lentilles Alors qu'il voulait de la viande Aux Etats-Unis ou à un vin je sais plus Euh Eh ben ça c'est du grand n'importe quoi Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut Et ce qu'il veut c'est un peu de viande et beaucoup de prison Ca ça voilà mon copain c'est tout ce qu'il veut celui-là Enfin il y a une fille qui a raté 110 fois l'examen du code de la route Eh ben arrête à un moment donné Arrête d'investir ton temps et ton argent là-dedans Investis dans un fusil ou dans une piscine si tu sais pas nager Mais il faut en finir ma copine Alors pour conclure Putain ben voilà les copains Je vous demande s'il vous plaît de vous rappeler que Bah quand même on est en France En France on peut débattre On peut s'exprimer sans être taxé systématiquement D'islamophobie ou d'antisémitisme Débattons On est en France on est à plus de je sais pas de 6000 bornes de ce conflit là Alors essayons de débattre Essayons de prendre un petit peu de recul aussi Et de sortir des réactions épidermiques Et surtout la paix bordel de merde la paix Bonne semaine de merde les copains Bonne semi-ciel